Avec six points de retard, si on joue petit bras, j'ai bien peur que ça bénéficie à notre adversaire. Donc forcément, le niveau de notre rugby sera prépondérant. Il y a à la fois des choses plutôt intéressantes à retenir sur le match dernier, mais on a pas mal de jeux de transition et de turnover subis qui nous coûtent cher sur le match et qu'on paye réellement cash. Donc j'ai presque envie de vous dire qu'il faudrait garder ce niveau d'intensité en termes de jeu et réduire la part d'erreurs qui nous a coûté très cher. Alors bien évidemment par le carton rouge qui reste la pire des choses, mais au-delà du carton rouge, malgré ça, on a la balle pour passer à 20-12, aux alentours de la 55-60ème. Et à partir de là, le match n'est plus le même parce que tu cours pas après le score. Et malheureusement, cette balle-là, on l'a pas. Et derrière, c'est plus 7-7 puisque dans l'action qui suit, tu prends quasiment un essai. Donc on paye vraiment tout cash sur ce match-là. Et bien encore, c'est à remettre à l'actif et au mérite de l'équipe de l'Ulster qui a été plus que pragmatique et qui nous a punis dans tous les moments clés. C'est vrai que cette année, on a plusieurs fois l'occasion d'aller gagner des matchs. Et encore une fois, on n'a pas cette petite énergie ou cette petite... Alors j'ai parlé de flammes par moments, j'ai parlé de capacité à aller chercher, à aller puiser un peu plus profondément dans notre rugby surtout. Mais aussi dans l'aspect psychologique ou mentalement. Ce qui me gêne dans le fait de ne pas marquer l'essai du 20-12, on prend un coup sur la tête et derrière, on prend essai, essai. Et ces bras de fer-là, cette année, on est un peu moins costauds mentalement. Alors est-ce que c'est parce qu'on a gagné ou est-ce que c'est parce qu'on est un peu moins frais ? Il y a peut-être un peu des deux. Mais dans tous les cas, il faut retrouver de la dureté mentale très vite pour gagner ce genre d'échéance. On a plus des petits soucis, toujours les contre-coups. Cyril Bay et François Croce qui sont un petit peu touchés. Et bon, on payait toujours les échéances passées du 15 de France. Et un match de très haut niveau qui a cogné fort pendant 39 minutes le temps de jeu. Et ça laisse des traces. Alors j'ai presque envie de vous dire tant mieux. Parce qu'au moins, on joue des matchs de très haut niveau. Et il n'y a rien de plus formateur. Il n'y a rien de plus intéressant pour la suite de la saison. Pour autant, j'aimerais pouvoir disposer d'un effectif pas à plein. Parce qu'on ne sera jamais à plein. On regarde des blessures de Sofiane, d'Alban Placine, de Choco Barès, d'Arthur Bonneval et d'autres que j'oublie. Mais ça fait beaucoup. Mais on sait que c'est aussi le lot à ce moment-là de la saison de pas mal d'équipes. Donc à nous de trouver l'équilibre entre tout pour avoir une équipe très compétitive ce week-end. La multitude d'échéances. Sincèrement, les reports, je sais bien qu'on revient souvent sur ça, mais les annulations et les reports nous ont quand même pas permis de couper ou en tout cas de régénérer un groupe qui en avait besoin. L'enchaînement post-tournoi d'un seul match de top 14 puis de phase finale de Coupe d'Europe ne te donne pas la possibilité de faire reposer ou de reposer tes internationaux. Donc c'est autant de petits paramètres qui paraissent peut-être insignifiants mais qui, mis bout à bout, pénalisent toujours des équipes qui sont fortement impactées par le fait de jouer sur les deux tableaux. Après, on n'est pas les seuls à le faire. On se rend compte que les équipes qui ont été dures dans le dur au mois de décembre-janvier sont un peu mieux maintenant. Et puis celles qui ont été plutôt comme nous janvier-février mettent un peu de retard à l'allumage. Donc il y a des équipes qui paraissent très en forme, comme La Rochelle, comme Leicester, en tout cas sur la scène européenne, des équipes comme Leicester qui paraissent vraiment maîtriser leur sujet. Et puis d'autres qui sont un peu plus dans le dur, mais qui ont connu un peu les mêmes parcours. Que ce soit Bordeaux, nous, on est un peu plus dans le ventre mou. Mais bon, je suis plein d'espoir au regard de ce qu'on a été capable de faire à 14 contre 15. Et j'espère qu'on gardera cet état d'esprit. C'est quand même pas très bien équilibré parce que c'est vrai qu'on se retrouve sur un enchaînement de mois d'avril assez lourd. Et avec une possibilité au mois de mai de se retrouver à jouer ou pas des échéances de très très haut niveau. Donc oui, mais maintenant, une fois qu'on connaît le calendrier et qu'on a vu les échéances, pleurer, ça se fait avant. Après, c'est trop tard. J'ai envie de vous dire que nous, on a périodisé et regardé pas mal de choses sur des turnover éventuels, des possibilités d'essayer de régénérer le maximum de monde pour avoir l'équipe la plus performante possible à la fin. Mais au regard de notre championnat et du match de Coupe d'Europe qu'on vient de jouer, on n'a pas trop le loisir de gérer. Donc autant l'an dernier, on avait l'impression qu'on pouvait se le permettre. Pour pleine raison, l'effet de jeu était un peu peut-être en notre faveur. Cette année, c'est un peu moins le cas. Ça va aussi mettre en évidence le caractère du groupe. Là, aujourd'hui, sur les 10 internationaux qui ont fini, en tout cas, l'aventure du Grand Chelem, c'est-à-dire les trois dernières échéances de l'équipe de France, sur les 10, j'en ai eu 7 qui ont été impactées par des blessures directes ou indirectes post-tournois. Donc forcément qu'une semaine de coupure totale, là, je vais leur donner quelques jours de manière évidente après l'Ulster, parce que honnêtement, je n'ai pas le choix. Mais je n'ai pas le choix. C'est au-delà de la règle. C'est juste que... À un moment, ça ne veut pas être de l'acharnement. Et puis moi, je n'ai pas envie de prendre de risques avec leur santé. Mais on est en flux tendu. C'est une évidence. Mais on n'est pas les seuls. Bordeaux perd 4 ou 5 de ses éléments majeurs. On voit qu'il y a des équipes qui sont vraiment dans le dur. Clairement, on a perdu des éléments clés. Le Racing a passé un temps aussi avec pas mal d'absents. Voilà, c'est le lot de tout le monde. Notre championnat est dur. Et juguler à la Coupe d'Europe, ce n'est pas simple. Mais bon, on a gagné. On a fait le double l'an dernier. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas un peu d'énergie pour l'un ou l'autre. Ça passe par pas trop prendre de points très vite. Parce que pour le coup, de 6, on pourrait passer rapidement à trop. Donc, la discipline et notre capacité à défendre l'équipe de l'Ulster, qui quand même sincèrement joue plutôt bien au rugby, ça sera notre principale préoccupation sur au moins la première partie du match. Après, en fonction des faits de jeu, que j'espère un peu en notre faveur. Et en fonction des faits de jeu et des opportunités, il faudra dans tous les cas marquer. On est capable de marquer. Souvent, à l'extérieur, on est capable de marquer des essais. Et je pense que ce sera plus de notre niveau, à pas encaisser trop de points, qui se jouera, ou en tout cas qui permettra de l'emporter. Tout ce qui se passe autour de Pitta avec Ballon est toujours assez remarquable. C'est un joueur exceptionnel. On n'a pas attendu de le voir au stadium ce week-end pour s'en rendre compte. Après, malheureusement, Pitta gère son corps, avec la difficulté d'enchaîner et donc de récupérer, d'avoir autant de qualités aussi peu souvent. C'est presque rallant pour nous, mais on espère en tout cas que son opération autour du genou ne sera qu'un mauvais souvenir, même si là, il a un peu réagi. On n'a pas pris trop de risques hier et aujourd'hui. On attend de voir comment il sera jeudi pour l'embarquer à Belfast. Mécaniquement, en termes de règles, il est suspendu pour le match qui suit. Et donc la commission est reportée au mercredi d'après. Alors ça peut être le mardi, le mercredi, le jeudi, en fonction des panels juridiques de l'EPCR. Donc on prépare sa défense, avec quelques jurisprudences qui nous amènent quand même quelques cas assez particuliers où parfois ce n'était que quasiment blanchi ou au moins un seul match. Puis parfois c'est monté à 15 jours et c'est allé jusqu'à 4, 5, 6 semaines. Donc on espère le récupérer parce que c'est un élément important dans notre dispositif et surtout qui est capable de jouer un peu partout. Et je ne vous cache pas que les blessures de trois centres nous mettent un peu en danger. Donc heureusement que certains enchaînent, mais on tire toujours un peu sur les mêmes. Et Julien, il est en reprise de course demain et je l'espère fin de semaine en espérant pouvoir le récupérer sur le match de Toulon. Ça sera un peu fin, un peu juste. Et puis surtout pour la Rochelle à domicile. Voilà, on paye une petite tribu de ce fameux grand chelème. Oui, c'est les pépins musculaires. Donc c'est ce qui est le plus chiant. Franchement, c'est le plus gênant. C'est ce qui laisse interpréter la fatigue, les excès, la non-récupération, le surentraînement. Donc c'est tous ces éléments qui posent un peu de problème. Après, un pépin musculaire, ça arrive à des mecs très frais, même très souvent à plutôt en très grande forme. Et c'est ça qu'il faut arriver à manager. Mais c'est aussi, et on l'oublie, des jeunes mecs. Il faut qu'ils apprennent aussi à... Pas à se gérer, parce que se gérer, c'est pas très bon. Mais en tout cas, à manager leurs entraînements, leurs semaines, leurs récupérations, leur sommeil, leur alimentation. Voilà, c'est aussi un passage obligé pour nous. Tous. Sous-titrage ST' 501